Mais on accueille en studio Camille Tenkouine. Bonjour. Bonjour, Marielle. Bonjour, Jim. On est en train avec vous à la direction de Paris, où le très médiatique procès des attentats de Paris est en cours, avec un moment important hier, l'interrogatoire de Mohamed Abrini sur le fond du dossier. C'est le premier accusé à être ainsi interrogé. Il est connu pour être l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne regrette rien. Abrini justifie les attaques de l'État islamique. Oui, alors on rappelle que dans ce procès, Mohamed Abrini est accusé d'avoir participé aux préparations des attentats du 13 novembre. Mais ce qui a marqué son interrogatoire hier, c'est que, première chose, il a rejeté toute responsabilité par rapport aux attaques. Il s'est même emporté, rappelant qu'il n'était pas à Paris le 13 novembre, qu'il n'avait tué personne et rien commandité. En revanche, et ça c'est important, il a refusé de condamner les attentats. Il dit même qu'il comprend les terroristes. Il justifie les attaques en disant qu'il s'agissait d'une réponse au bombardement occidentaux en Syrie. Un argument déjà évoqué par Salab Deslam plutôt dans ce procès. Alors l'interrogatoire, il portait également sur le parcours de Mohamed Abrini, notamment sur son séjour en Syrie et sa pratique religieuse. Oui, il ne nie pas être parti en Syrie, mais selon lui, c'était pour se recueillir sur la tombe de son frère qui est décédé en faisant le djihad. C'était en 2014, alors qu'Abrini était en prison. Et c'est un élément qui lui a servi d'électrochoc, puisque c'est suite à ça qu'il est devenu pratiquant rigoureux. Par contre, il refuse de parler de radicalisme. Pour lui, il n'est pas radical, mais certaines idéologies du groupe Etat islamique sont encore très présentes chez lui. Par exemple, il dit que la charia est la loi divine et que s'il pouvait, il irait vivre dans un pays où elle est pratiquée. Il dit aussi que tout musulman doit faire le djihad. Et puis, il a eu une réponse vraiment glaçante et horrible sur les yézidis. Donc les yézidis, c'est une minorité religieuse, dont des milliers de femmes et d'enfants ont été les esclaves sexuels de Daesh. Et bien quand la cour l'a interrogé sur les viols des yézidis, il a répondu « Vous appelez ça viol, d'autres diraient projet de natalité. » Ça en dit l'en sur son état d'esprit. On a fait des déclarations qui ne doivent pas laisser froid, évidemment, toutes ces personnes qui se trouvent dans la cour. Quelle est justement la réaction de la cour et des avocats par rapport à ce premier jour d'interrogatoire hier ? Et bien pour la partie civile, c'est clair. Mohamed Abridi n'a pas évolué depuis les attentats. L'idéologie de Daesh reste très présente chez lui. Alors du côté de son avocat Stanislas Eskenazi, il tente un peu de tempérer les propos de son client. Il expliquait à nos confrères de l'RTBF que son discours était le résultat de six ans d'emprisonnement et que quand on reste seul pendant autant d'années dans une cellule, je cite, « on a le temps de se bourrer le crâne tout seul ». Il ne veut pas tirer de conclusions trop rapides non plus de cet interrogatoire. En tout cas, Abridi sera encore interrogé aujourd'hui. Trois de ses proches devaient témoigner à la barre, dont sa mère et son ex-fiancé. Mais tous ont refusé de venir.